Si elle continue à se faire opérer comme ça à chaque fois qu'elle accouche Mais Massime, ça va finir par décéder aussi, c'est pas possible, c'est trop dangereux Les triplés partent de la maison ! Je vous appelle pour vous annoncer que Queen Serenity est morte Il est temps d'aller sur Tinder et de découvrir le papa que vous avez choisi pour avoir un bébé Sakura la vieillit en plein accouchement Alors première pour moi, je vais vous tourner une vidéo YouTube en tenue de sport Juste en étant sortie du sport quoi J'ai un peine de sortir de la salle, je viens de poser mes fesses sur la chaise Et puis je suis prête pour tourner cette vidéo de 100 baby challenge, n'est-ce pas ? Sachant qu'en plus dans le dernier épisode, des triplés, on a des bambins, on a des nourrissons, on a des ados On a tout, on a toutes les générations dans la maison, j'en peux plus, je suis fatiguée Évidemment et comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Et surtout à vous abonner, et bien parce que ça soutient énormément la chaîne et que ça fait surtout très plaisir quand même Alors vous étonnez pas, mais aujourd'hui je ne vais pas du tout tourner avec mon casque sur les oreilles Parce que je me suis fait percer l'oreille il n'y a pas très longtemps et que du coup, ça fait un peu mal tout ça Donc là concrètement, on va y aller au feeling, le son est quand même assez fort, j'ai mon casque pas loin qui est posé Mais voilà, c'est bien, au moins vous allez entendre les cris des bébés Et moi je vais pas trop les entendre, c'est sympa non ? La meuf pas sympa du tout quoi Bon, dans le dernier épisode, on avait accouché de triplés, nous avions tué évidemment le papa Et là, je vous avais demandé quand même quel papa nous allions choisir pour qu'elle puisse tomber enceinte Et vous avez, mais alors donné, mais à l'unanimité, je pense que vous savez très bien qui c'est Mais quand même, je vais vous laisser le découvrir après parce que, objectif là aujourd'hui, retomber enceinte, tenter d'accoucher Même si là, honnêtement, j'ai plus du Sims dans mon foyer J'aimerais bien que les adolescents s'en aillent, même si, alors je les adore et tout, mais je peux plus là J'ai plus de place à la maison, c'est pas possible, c'est ingérable, vraiment c'est invivable et ingérable Du coup, ça va partir sur un ménage Pourquoi t'as posé ? Meuf, mais nettoie, genre c'est quoi ton problème ? Mais c'est quoi le problème ? Bah oui, mais jette, je sais pas, y'a des poubelles partout Vas-y, c'est bon, tu sais quoi, je vais le faire à ta place parce qu'apparemment t'es nulle Est-ce que ta soeur va être meilleure que toi ? Pas du tout, on adore Les bugs des Sims, non mais regardez, ce jeu il est full bugué Franchement, je vais vous dire la vérité, c'est de plus en plus frustrant Excusez-moi, je rage, je rage, je rage aujourd'hui Voilà, c'est l'épisode de la rage, je suis désolée Je sais qu'en plus vous êtes plusieurs à avoir des bugs comme moi Alors, aujourd'hui, nous allons faire en sorte que tout le monde augmente ses compétences Ça va partir sur beaucoup de charisme et compagnie Tu vas t'entraîner à faire un discours, toi aussi tu vas t'entraîner à faire un discours juste à côté Et la petite madame, eh bien, alors j'ai pas un ordinateur Je me rappelle plus, il me semble pas en fait Ah si, bah si, dans le bureau de Sakura Du coup, je vais l'emmener s'asseoir, elle va aller squatter un petit peu son ordi Et elle va, elle va discuter et elle va troller les forums En plus, elle est méga joueuse et tout, donc ça va être sympa de le faire Courage, elle se sent pas bien, tout le monde est sale Comment se sent Olaf ? Ça va, il pue Mais d'ailleurs, eux aussi, il faut qu'ils augmentent leurs compétences Comme ça, ils vont pouvoir grandir vite Attendez, on va regarder les anniversaires Bilan Ok, on a un anniversaire demain dimanche Et c'est l'anniversaire des triplés Et également l'anniversaire de mon nourrisson Donc il faut qu'on s'occupe de notre nourrisson Les bébés vont grandir à minuit Mais je vais les faire grandir à une vitesse, les amis Mais ça va être dinguerie Et le mardi, on a l'anniversaire des jumeaux Ils vont grandir avant Objectif que tout le monde grandisse avant l'heure Alors, Olaf Olaf, il faut qu'on l'emmène sur le pot Mais il a besoin d'aide Donc tu vas apprendre à Olaf à aller sur le pot Et au malet, il faut qu'il apprenne à communiquer Du coup, je vais l'emmener babiller de fou Et normalement, ils pourront grandir Oh mais regardez, il est en train de se faire changer et tout C'est trop mignon J'ai des bébés qui gueulent, qui gueulent, qui gueulent Apprends à Olaf à aller sur le pot Parfait Et nous, mais comment ça, tu peux pas y aller Ah, attends, peut-être parce que Ah, on va débloquer l'accès Mais ouais Parce que j'en avais marre en fait Que tout le monde rentre constamment dans cette chambre Du coup, on va apprendre à Olaf à aller sur le pot Logiquement, ça devrait aller Où est mon nourrisson ? Mais comment ça ? Les gars Elle est au bord de la route Mais regardez Mais à chaque fois que je change de terrain J'ai mes enfants qui sont par terre et tout Mais ça va pas Comment tu veux qu'elle soit nourrisson heureuse après ? Comment tu veux ? Lui, il est en train de bien apprendre Donc il va pas tarder à atteindre son level Et toi, monsieur Oh, mais il va bientôt grandir Mais c'est parfait Heureusement que j'ai les ados quand même pour m'aider Tu vas nourrir au biberon Ça, tu vas aussi nourrir au biberon Mais je vais jamais m'en sortir Mais Ça, tu vas nourrir au biberon On nourrit tout le monde Au moins, on est sûr qu'ils vont pas souffrir quoi Et qu'ils vont pas se faire enlever En fait, c'est ça l'objectif C'est qu'ils se fassent pas enlever les gars Ça va, Nana Elle a pas des besoins catastrophiques Faut pas que j'oublie Mais j'ai des re-looking à faire Mais je vais attendre que tout le monde grandisse là Je te change la couche T'inquiète Arrête de chouiner Ah, j'ai un enfant qui est parti bosser C'est Queenie Elle va aller travailler dur J'ai aussi monsieur culbutoquet Qui doit aller bosser Et Queen Serenity apparemment N'a pas besoin de bosser Parfait Tout le monde se calme Très bien On va activité Faire passer un moment sur le ventre Ah, j'ai Olaf qui commence à avoir super faim Et Omallée, ça va Lui, c'est bon Je pense qu'il va pouvoir grandir Parfait Il est au niveau 3 partout Mais J'ai Olaf qui n'est pas encore au niveau 3 De sa compétence pot D'ailleurs, il est à deux doigts De l'être en fait Vas-y, on va apprendre à Olaf A aller sur le pot encore une fois Ah bah c'est bien Tu m'aides un petit peu Tu fais le ménage Merci Mais dans quel état elle est ? J'ai une dame qui est dans un état Un peu pitoyable Elle ressemble à un tigre Allez, prends des médicaments 50 simflous Le médoc J'espère qu'il va vraiment bien te soigner Parce que là Je sais pas si vous la voyez Mais elle est vraiment trop dans le mal Et à chaque fois, ça me perturbe de la regarder Je trouve qu'elle ressemble vraiment à June Ça va mieux ? Ça a pas l'air Queen Serenity a pris des médicaments Et s'est débarrassée de son rhume Ah si ! Ça a grave marché trop bien Par contre, il faut qu'elle se lave les dents Parce qu'elle pue littéralement de la bouche Mais genre, c'est horrible Et évidemment, elle va aller travailler Gagnez-moi de la moula, les enfants Culbutoquet, il a ramené 69 simflouzes Et Queenio, 72 simflouzes C'est bien, les enfants, c'est bien Par contre, les nourrissons, je les mets où après ? Je vais pousser les murs J'ai plus de place J'ai une maison qui fait la taille de mon avenir Je n'ai pas de place À part les mettre ici Mais même pas Non, parce que j'en ai une qui dort là-bas Ah non, là j'ai les jumelles Là, j'ai Culbutoquet Ici, c'est la chambre de qui ? De Rem Ah bah oui, 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 Rem Oui, oui, bah non Bah là, ce sera la chambre de Nana, je pense On lui mettra son berceau et tout en bas Oh ! Mais regarde Je cherche de débriler des morceaux Mais c'est quoi cette baraque ? J'ai même pas eu le temps encore d'aller voir le papa Pour tomber enceinte Je vous ai dit, vous allez bientôt découvrir Avec quel papa nous allons faire le bébé Vous allez pas être déçus Vous l'avez tous dit Il y en a pas Ah, je crois qu'il n'y a pas eu un seul commentaire différent presque À l'unanimité comme j'en ai rarement vu Il est minuit Je peux faire grandir mes enfants Attends, 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 attends Allez, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous Laissez-moi tranquille Voilà Ça va faire grandir les enfants Mais direct Plus de choix Vite, changez d'âge Allez C'est parti J'ai hâte de voir encore Ils vont ressembler mes triplés Ok, Mufasa a vieilli Un, deux, trois Il sera remuant Ça va Bah alors, on voit pas ses cheveux Oh si, il a les cheveux tout blancs Mulan a vieilli Un, deux, trois Elle restera calme Elle a les cheveux verts comme Sakura Trop bien Et Megara a vieilli également Un, deux, trois Elle sera prudente Oh, ils ont un trait de caractère différent Et il y en a deux qui ont les cheveux verts Et un qui a les cheveux complètement blancs Trop, trop, trop cool Bon, attendez Mode d'achat construction L'argent On ne perd pas le nord pour la moula On va enlever les berceaux Ça nous fait gagner de l'argent Je vais regarder dans mon inventaire J'ai rien J'ai une tombe C'était pas l'adolescent qu'on avait tué et tout Quand June était encore vivante Je crois Bon, ils ont grandi Mais je ferai le relooking un peu plus tard Parce que là, dites-vous que si je vais dans le CES Je suis obligée d'y aller un par un Et c'est légèrement relou On ira juste après le faire Mais j'ai des triplés Et j'ai besoin de place Donc, les triplés Je vais les installer là Parce que de toute façon Je n'ai pas de place Ça, on peut le caler par là C'est pas grave Il y a déjà des jouets et tout Peut-être virer le bureau en attendant Pour qu'ils aient grave de la place La chambre, ça va, elle est bien Oh, ça je donne Ça je donne Et ça je donne oui Alors, qu'est-ce qu'on va leur mettre comme petits lits ? Franchement, je les aime pas tous les lits qu'on a Je vous mens pas Donc, je pense que je vais partir sur des lits très basiques Je vais prendre ceux-là Voilà On va en mettre un par là Et deux là-bas Simple et efficace On va garder quand même la déco Par contre, je suis en train de me dire Que je vais pas avoir énormément de place en fait Donc, ce qu'on peut faire Caler un berceau ici Ça va, ça passe En caler un autre par là Ça passe pas Je vais être obligée de sacrifier ça Tant pis Ça, je vends également Parfait J'ai bien envie d'agrandir ce tapis On va centrer le tapis ici du coup Mettre celui-là par-dessus Le berceau, je vais le mettre là Voilà, parfait L'autre, on va le mettre de ce côté Je vais mettre un nounours par ici On réagence tout ça Pour que ce soit cohérent Ok, ça c'est bien Et on va en mettre du coup forcément un autre par là Voilà, ce sera pas mal Et ici, alors Je vais mettre le miroir comme ça Hop, ça c'est bon Ça, on met les jouets en plein milieu Et pourquoi pas rajouter une table à langer J'ai pas forcément envie de la mettre en blanc Elle est cool comme ça Je vais juste changer la couleur du coffre Là, je vais mettre du blanc Et ça aussi, j'ai bien envie de changer la couleur Et mettre du vert Ou alors peut-être du jaune Ah ouais, le jaune, ça ressort mieux et tout Ok, pas mal C'est vraiment le dawa dans cette chambre On a mal aux yeux à force Mais j'aime mieux J'aime bien Ça me choque pas que ce soit là En plus, c'est parfait La poubelle Je vais la mettre en jaune aussi Pour qu'il y ait des rappels Un petit peu de couleurs Et finalement Je pense que je vais partir sur du bois foncé Voilà Je sais pas J'aime bien J'aime mieux le contraste Et Bah en fait, je suis en train de changer toute la chambre C'est pas grave Mais j'hésite à mettre quelque chose de comme ça Enlever ça Les diplômes aussi On les enlève On peut mettre ça Genre là Ça On enlève aussi Le miroir, on peut le mettre comme ça On va se mettre des pots On va en mettre un là Et je vais mettre exactement le même Par ici Voilà J'ai quand même encore de l'argent Je suis contente Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que c'est mieux Et j'ai calé finalement Les étagères par là Ce sera mieux Et la veilleuse On peut la mettre par là Voilà qui est un peu mieux Et au moins, on a une chambre pour nos triplés Alors, première chose à faire On va poser Mufasa ici Toi, j'aimerais bien que tu ailles poser Megara là-bas Chacun sa mission Et toi, tu vas mettre Mulan C'est moi ou ils ont rien fait du tout ? Pourquoi vous les emmenez pas ? Attends, peut-être que la porte est verrouillée en fait Et ouais Mais J'ai bloqué trop de portes Du coup, je m'y retrouve plus Il est 3h du match Y'a personne qui dort Allez, Queen Elle va aller dormir juste après Queenie, elle regarde la télé Elle est au calme Elle s'occupe pas des tâches de la maison Elle s'occupe de rien du tout Au contraire Et toi aussi, culbuto Ok, tu vas aller te coucher Parce qu'il y a court quand même le lundi Et dormir à 3h du matin C'est pas bien quoi Nous, on a faim Sakura a très très faim Mais on va profiter de ce moment d'accalmie Pour aller faire un petit peu de programmation Et de YouTube, tu vois Elle va grignoter Elle va prendre une compote de pommes là À 4h du mat' Voilà Ça va être la grosse nuit blanche pour Sakura Mais ça va Au niveau des besoins, franchement Elle est pas mal On gère C'est quand d'ailleurs son anniversaire à elle ? C'est mardi ! Oh ! Mais moi j'ai trop envie qu'elle fête son anniversaire Mais pourquoi tu les mets par terre ? Je vais péter un câble Mais c'est quoi cet épisode de fou ? C'est bientôt l'anniversaire de Sakura Ah bon, je savais pas ! Attends, wait Pause Respire par le nez Tu vas me poser Mufasa ici Et après Ce serait bien que quelqu'un Me pose Mulan Là-bas Je sais même pas où elle est Ah mais mince C'était elle Mulan Mais non Bah tu vas poser Megara du coup Et Olaf, le pot et tout là On en est où pour grandir ? Mais t'es pas loin Vas-y, 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 squat Elle pose Mufasa Et elle va mettre une heure et demie A s'occuper de Nana Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais pourquoi elle est venue s'asseoir ici ? C'est une dinguerie ! Pfff Eh, je vais faire des exercices de méditation Ça y est, là on rentre dans le dur Là on rentre dans quelque chose de trop difficile pour moi Je peux lui changer sa couche ? Non Si ? Ah, quand même Oh, eux ils sont en train de jouer Mais c'est quoi ce bug ? Quoi ? J'ai plus les mots Je... Ah mais c'était effrayant ! Et non ! Et Sakura, elle a attrapé la même maladie que sa sœur, là Elle ressemble à un tigre Bon ! Il est maintenant temps de fêter l'anniversaire des jumeaux Olaf a vieilli ! Un, deux, trois Il sera crasseux Non mais la maison elle est pas déjà assez dégueulasse comme ça ? Et au pif On lui met quoi ? Star de l'école Dac Faites voir Bah oui, en plus il a grandi avec un masque sur la tronche On peut plus Allez, c'est au tour d'Omalet de grandir maintenant Un, deux, trois Délicat ! Ils ont la nausée en voyant des bestioles dégoûtantes Et bah tu vas beaucoup vomir parce que la maison, mon frère Oh là là, catastrophe ! Et au pif Enfant turbulent Bah super Super le choix, super Il est beau ! Il a l'air triste mais il est très très beau Bon déjà ça fait du bien Évidemment on est obligé de leur changer les lits Olaf, j'aime bien celui-là Je pense que je vais lui mettre ça Cette couleur en plus elle est cool Et je pense que je vais mettre ça à Omalet Nickel ! Alors je vais lui attribuer le lit On va faire la même chose pour Olaf Voilà Déjà ça me fait des enfants à pas gérer quoi Par contre là je vous jure pour les relooking Mais il y en a trop J'en ai trop Je vais leur apprendre directement à faire du vélo Ils vont s'entraîner comme ça Vous avez la preuve quand même que je suis en train de bien me démener Pour faire en sorte que ma nourrisson soit contente Je sais même pas si ça se dit ma nourrisson Non mon nourrisson Mais ma fille quoi Enfin vous avez compris Elle est activité On va lui faire passer un moment sur le ventre Il faut qu'elle apprenne à se retourner la biche Voilà Enfin on profite d'elle Il est 13h Nous n'allons pas tarder à aller sur notre Tinder quand même Elle peut se retourner nana ça a marché Trop bien Oui j'ai réussi Trop trop cool Moi j'aimerais bien qu'elle apprenne aussi à manger et tout Mais je sais pas si je peux Donc ça me fait quand même plaisir que Sakura arrive à jouer avec ses enfants Qu'elle arrive à faire des choses avec eux Parce que mine de rien Bah elle aime pas trop le fait d'être enceinte Elle est beaucoup trop jeune Elle arrive pas à digérer l'information quoi Mais regardez Grandit tellement vite Elle est contente déjà de voir que ses enfants grandissent Il y a des bonnes ondes dans la maison Donc elle est contente aussi Et puis elle est prête à nourrir Donc c'est bien Et il y a Queen qui est en train de faire à manger Elle fait quoi ? C'est un plat pour tout le monde ou c'est que pour toi ? Ah t'es égoïste t'es comme ça toi D'accord super Bon on va manger un repas rapide Nous on va prendre Oh comment elle a volé le plat ? Désolée Queen Elles vont finir par se battre les deux Bon il est bientôt 18h Il est temps d'aller sur Tinder Oh ça rime Je l'ai même pas fait exprès Et de découvrir le papa que vous avez choisi pour avoir un bébé J'espère juste qu'il n'est pas stérile J'espère Vous l'aurez donc compris J'ai choisi le papa Bubblegum Parce que vous avez été méga nombreux à le choisir A me dire vas-y le numéro 1 et tout Vas-y prends-le Et bien on va donc tenter d'avoir un enfant avec Bubblegum Je suis d'accord Il est incroyable Il est trop beau Il est oufissime tellement Oh regardez-le Il est trop trop beau Du coup je l'ai ramené dans le parc Mais en réalité j'aimerais bien qu'on aille directement Oh il me montre déjà le téléphone Donc je disais que j'aimerais bien qu'on aille directement là-bas sur la jetée J'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir parce que là Ah bah à peine j'ai dit ça Nickel Il a arrêté de pleuvoir Il y a des nuages C'est pas idéal mais ça va Oh c'est tellement agréable ici Ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas assez de monde quand même C'est dommage Bon Oh on s'entend bien avec lui en plus Présentation amicale Bubblegum Viens Discutons un petit peu ensemble Voilà J'ai envie qu'on s'entende bien Se plaindre des devoirs Tu fais pas de devoir Parler des activités au lycée Bah ouais Pourquoi pas Vu qu'on est ado et tout Trop bien Parler de son crush Il n'y a pas de crush On va par contre avoir une conversation profonde avec lui On va parler des dernières tendances peut-être Parler des clubs de quoi ? Mais d'où tu connais ça Sakura ? Mais d'où tu me sors ça toi ? Regardez comment notre amitié elle a grave augmenté Mais on va trop bien s'entendre Vous imaginez Tuer cette petite bouille Vous allez vraiment finir par m'en vouloir je pense Ou alors je vais avoir des commentaires du style Mais pourquoi tu tues les papas ? Je comprends pas pourquoi tu fais ça Tissou C'est comme ça On change On aime l'innovation On aime quand on sort de nos sentiers battus les gars On en a marre de voir toujours la même chose Donc on tue les papas Est-ce qu'on irait pas se faire une petite attraction ? Oh ouais faire un tour de manège avec Bubblegum C'est une attraction d'horreur en plus regardez Ça donne grave envie non ? Oh c'est trop bien ils y vont et tout Il est fidèle Oh non le pauvre J'espère qu'il kiffe Je te plais ? Oui je te trouve belle Que dirais-tu d'un rendez-vous en tête à tête Juste toi et moi Mais on est en date Ça veut dire qu'il en veut en deuxième Oh il m'aime bien je suis contente Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qui es-tu ? Mais casse-toi Mais le flingue ! Non ! Dégage ! Mais c'est méga dangereux Mais c'est qui ce mec ? Il a un flingue dans la main Vous vous rendez compte ? Wouah ! Eh 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 Moi je vous dis ça va très très mal se passer tout ça Bon on a un petit peu d'amour Invité à une soirée film Oh ouais ! Carrément Bon vas-y je vais faire mon groupe Je vais pas perdre de temps Ça y est Par contre est-ce qu'on irait pas ici ? Faire un tour romantique avec Bubblegum Du coup on va faire l'attraction de la love room Ça s'appelle pas du tout comme ça Mais j'ai décidé qu'elle s'appellerait comme ça Voilà On continue à flirter bien sûr Sakura a pris l'orientation amoureuse de Bubble Sakura se penche un peu plus près Et fait un clin d'oeil charmeur à Bubble Il commence à rire et donne une tape espiègle sur l'épaule de Sakura Quelle bonne blague Bubble n'a pas du tout compris que Sakura le draguait vraiment Et les deux Sims se terminent le tour de manège en discutant amicalement Ce n'est peut-être pas ce que Sakura a espéré Mais au moins les deux Sims se sont quand même rapprochés Bon il va quand même falloir que amitié ou pas amitié On va se crac crac les gars Se bécoter dans le buisson J'ai pas le choix Voilà Mais c'est pas Ces adolescents ils sont trop compliqués Ils comprennent pas les messages qu'on leur envoie Tu acceptes ? Oh oui Il a tellement accepté Non par contre le buisson il pue C'est dégueulasse Non Oh Waouh J'espère que ça va être sympa Cette petite séance de crac crac tous les deux Bubblegum Moi je me serais bien mariée avec lui Je vous dis la vérité Il est trop beau Yes Crac crac non protégé Trop trop bien Alors On va aller faire ce test de grossesse immédiatement Parce que si je ne suis pas enceinte Et bien il va falloir que je le rappelle Donc on y va Toujours au même endroit en ce moment en plus Monsieur ne soyez pas stérile Croisez tout ce que vous pouvez C'est bon ça a marché Il est juste derrière la porte en plus Elle est trop belle cette interaction Je ne m'enlasserai jamais Bon on est enceinte Parfait Parfait Et évidemment elle va être triste pendant 1000 ans Jusqu'à ce qu'elle accouche bien évidemment Je vais lui offrir une rose Et je vais pas lui dire que je suis enceinte de lui J'ai pas envie Parce que le mec On est pas encore en couple et tout Que à tout moment voilà quoi Ça va pas le faire Et il va me tèj J'ai pas envie de gâcher notre début de relation Je vais lui faire un bisou Ou alors un câlin Enlacé Je vais l'enlacer Oula elle est méga vénère Mais ouais mais évidemment Arrivée prochaine d'un enfant non désiré Deuxième trimestre dans 24h Tu m'étonnes Oh il se dragouille Mais on va s'en aller Il est 4h du matin Il faut qu'on rentre dans cette maison de l'enfer Littéralement C'est l'épisode de l'enfer Donc c'est la maison de l'enfer Aujourd'hui C'est l'anniversaire de Nana Trop bien On va s'occuper d'elle aujourd'hui Et c'est les cours aussi Maintenant J'espère que mes enfants Vu qu'ils ont bien augmenté leurs compétences Quand j'étais partie Queenie par exemple Elle a atteint le niveau 3 dans une compétence Elle devrait pouvoir avoir un A Culbutoquet c'est pareil Et pour Queen c'est la même chose Donc il n'y a qu'à espérer qu'ils aient un A à l'école maintenant Ok on est parti prendre des restes C'est super Là j'aimerais bien contacter le service de réparation Parce que j'imagine pas trop Sakura réparer des choses Elle est pas très douée J'ai mes enfants aussi qui ont fait leur devoir Donc c'est très très bien Mais bon pas ouf non plus quoi Parce que vous allez pas aller à l'école là Ah si vous avez cours dans une heure Bon bah espérons alors hein Espérons Tous mes enfants sont partis à l'école Et au lycée Je leur ai demandé de réviser assidûment Vraiment j'espère que les triplés Même si ils me sont d'une grande aide Bah vont quand même partir pour me laisser de la place dans mon foyer Parce que là je vous avoue que c'est sportif hein Alors j'ai l'intégralité de mes enfants au sol Pour changer hein n'est-ce pas Ah et on a reçu 118 Simflouz Et stylé et enceinte c'est possible 165 Simflouz Par contre les factures ont dû arriver Oh mais regardez qui c'est C'est de chez Novia Elle est devenue facteur Mais c'est incroyable Euh pardon Me dites pas encore que mon nourrisson il est de l'autre côté de la rue Mais c'est quoi ce nouveau bug dans les Sims Dès que tu quittes ton foyer Je sais pas pourquoi Oh ça aussi c'est mon frère Trop bien Vos nourrissons ils sont de l'autre côté de la map Par terre Franchement les Sims Je sais pas je vais envoyer un message Je vais implorer le dieu des Sims Faites nous une mise à jour Parce que là c'est vrai que Ce n'est pas cohérent de voir son enfant Mis sur le trottoir Dans la rue en face d'un lac Pour la énième fois Quand tu quittes le foyer Ce n'est pas possible Ah oui et de le reposer par terre constamment aussi Nana vieillit Oh 1 2 3 Elle sera curieuse Oh Trop hâte de faire un relooking là Vraiment On a du taf Bubblegum m'appelle Il m'a envoyé un SMS Se demandait si je voulais lui rendre visiter Passer un peu de temps avec lui J'hésite Non je vais dire non Parce qu'il faut vraiment que je m'occupe de mes enfants Mais en vrai Ça serait trop bien Et je veux pas rater le fait que les autres rentrent à la maison Et qu'ils aient potentiellement un A à l'école Je vais d'ailleurs gérer tout ça Et je vais faire un gâteau d'anniversaire d'avance Normalement ça devrait aller Queen elle a eu A Culbutoquet a eu A Et Queenie a eu A Les triplés partent de la maison Je vais avoir de la place Trop bien C'est génial Mais après ça me saoule Parce que Ils sont trop beaux Oula j'en ai une elle est pas bien Elle a la tronche dans le coltar Mais encore ? Mais Bubblegum il a encore appelé Sakura Mais c'est pas possible Qui m'appelle là ? Oui Je vous appelle pour vous annoncer que Ray des Fesses est décédé Toutes mes condoléances C'est qui Ray des Fesses ? Ah mais c'était un des prétendants de June non ? Je sais pas Mais ils vont être tristes Alors qu'ils le connaissent même pas Je pense qu'il est temps de faire un point Arbre généalogique Alors Mais c'est encore l'apocalypse Tout le monde est vraiment mort là C'est de pire en pire Ce sans baby challenge Tanjiro C'est vrai qu'il était mort Rem et Ram Catastrophe Wakaza aussi Bon après ça va pas trop bouger quoi Mais c'est vrai que c'est un peu chaotique Et quand on regarde June Fuji L'arbre Regardez J'ai plein de petits enfants C'est trop mimi Oh C'est vrai que Chaomei Elle avait eu deux enfants Chez Novia aussi Yuki toujours pas d'enfants Zoë elle en a pas eu non plus Et malheureusement J'ai des orphelins ici Bon peut-être qu'ils ont leur maman Mais en tout cas Quand on voit Du point de vue de June L'arbre il est incroyable Il commence vraiment A être bien étoffé C'est trop stylé Et on commence aussi A avoir quand même pas mal de morts Et pas des morts de vieillesse C'est ça qui est fou Ah le gâteau est prêt On va ajouter des bougies d'anniversaire Ne mange pas Oh j'ai tellement eu peur Je vous jure mon coeur Il a sauté dans ma poitrine Allez on met les bougies Et on va leur faire souffler tout ça Oui trop cool Vas-y ajoute des bougies d'anniversaire Ok 1, 2, 3 Elle sera enfant de l'océan C'est pas logique Malveillante Et je vais la mettre As des blagues Vu qu'elle aime la malice En plus c'est logique Parfait On a remis des bougies d'anniversaire On va maintenant demander A Culbutoquet De venir faire un petit vœu Franchement je suis soulagée Je vous jure Là la maison Elle était trop ingérable Culbutoquet 1, 2, 3 Il sera donc fêtard Et au pif Bon fêtard Mais dans le bien-être Y'a pas de soucis Et maintenant C'est au tour de Queenie De faire un vœu Et de grandir Le nombre de cadeaux Qu'on va avoir Les triplés On vieillit Mulan a très faim Oh my god Il va falloir que je m'en occupe Tout de suite 1, 2, 3 Elle sera initiée Ses Sims adorent faire partie de groupe Et sont particulièrement heureux Lorsqu'ils sont entourés de leurs amis Et bah elle sera chef de bande Trop cool Il est maintenant temps De transférer Mes triplés ailleurs Alors on va créer un nouveau foyer Et on va du coup Les transférer tous Pour les fonds Franchement je vais leur donner 500 Simflouz Ils vont se débrouiller Lui je vais le remettre à la maison Olaf ne vous inquiétez pas Allez au revoir Merci beaucoup D'avoir été à la maison Bisous Il est maintenant temps D'aller dans le CUS Et de faire un petit peu Un relooking Les amis On va commencer par Panda Qui à la base A les cheveux verts Mais je ne sais pas pourquoi Là on lui a mis les cheveux bleus Comme d'habitude Je relook et je vous montre ça après Mais juste regardez Son visage aussi Elle ressemble tellement Mais tellement A June encore C'est ouf Voici donc Panda En tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de sport En tenue de dodo En tenue de fête En maillot de bain En temps chaud Et en temps froid Voici Olaf en tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de sport En tenue de dodo En tenue de fête En maillot de bain En temps chaud Et en temps froid Voici Omalet En tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de sport En tenue de dodo En tenue de fête En maillot de bain En temps chaud Regardez le chat énorme Qu'il a sur son t-shirt Il est incroyable Et enfin En tenue de temps froid Regardez Nana Comme elle est jolie Allez on va la relooker Je vous dis il y a énormément de travail Voici Nana En tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de dodo En tenue de fête En maillot de bain En temps chaud Et en temps froid Et oui j'ai fini par céder Je lui ai mis des cheveux alpha Ça me fait bizarre Je vous cache pas Mais j'ai pas de cheveux verts Pour les enfants J'en ai toujours pas Il va falloir que j'en télécharge En CC Maxi Smash Mais écoutez pour l'instant Je trouve que ça va De loin c'est pas trop choquant J'aime bien Voici Megara En tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de fête En temps chaud Et en temps froid Voici Mulan En tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de dodo En tenue de fête En temps chaud Et en temps froid Et évidemment Mufasa Que je trouve incroyable Je pense que c'est mon triplé préféré En tenue quotidienne En tenue habillée En tenue de dodo En tenue de fête En temps chaud Et en temps froid Bon bah ça fait beaucoup plus de bien De savoir qu'il y a moins de monde Dans cette famille Et dans cette maison Franchement Alors je vais la faire quand même s'asseoir Elle va se changer les idées Et comme d'habitude Elle est méga tendue Je vais la faire jouer un petit peu Au jeu vidéo Panda elle a terminé son taf Ok parfait Et d'ailleurs Ce serait cool que Panda trouve un job Aussi étudiant à côté Je vais la laisser trouver Un petit emploi là rapidement Parce que c'est vrai que Quand même Il nous faut un peu d'argent Toujours Faut pas oublier ça Qu'est-ce que tu fais Sakura Sakura c'est l'heure de boire le café Ah oui 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 Allez c'est parti Elle va aller programmer Et puis on verra demain Je vais demander à Sakura Quand même d'aller évaluer les tendances Il est 6h du matin Et ce serait cool que Nana commence à Augmenter des compétences Elle en est où ? Peau niveau 1 Imagination 1 Réflexion 1 Communication 2 Et mouvement Elle en est au 1 Et bah écoute Tu vas empiler ça Voilà Ça va t'apprendre un petit peu Les enfants vont pas tarder aussi À aller à l'école Ça c'est plutôt cool Je sais même pas S'ils ont fait leur devoir Normalement oui Elle il faut qu'elle atteigne Le niveau 3 d'une compétence Elle l'a pas fait Elle a quoi comme compétence ? Elle a le fitness La comédie Le charisme La culture salvadoradienne Et la recherche et le débat Pour la recherche et le débat Ça pourrait être intéressant De développer ça Sinon après le fitness Elle pourrait totalement aller courir Je vais pourquoi pas L'emmener faire un jogging Tiens Ça lui augmentera un peu Sa compétence fitness Qui est la plus avancée De ce qu'elle a de base Mais Sakura tu fais quoi ? T'as évalué les tendances Ou pas du tout ? J'ai l'impression que Sakura N'a pas du tout évalué Les tendances Ou c'est moi ? Bah si Ah je me rappelle plus Écoutez on va faire au pif On va faire un vlog triste Voilà Elle a besoin de se confier À ses abonnés Oh au malet Il a atteint le niveau 3 Des facultés sociales Trop bien Attends tu vas le prendre Avec toi là ? Non mais on va pas tourner Une vidéo avec notre petit C'est pas comme ça qu'on fait ? Ah ouais D'accord Et c'est l'anniversaire De Sakura Faut qu'elle le fête D'ailleurs on en parle Qu'on voit absolument pas son ventre Genre il est à peine bombé Elle est au combienième de trimestre là ? Elle est au troisième trimestre Dans 20h Ah ouais moi je veux pas tripler Ni rien là C'est bon hein Pas du tout Ça va être le tournage Le plus catastrophique Qu'on ait jamais vu je pense Mais au moins Elle arrive quand même À gagner de l'argent Oh je vais faire un tour Sur la passe sociable Tiens Voyons voir Sakura c'est toujours Comment me faire sourire C'est trop chou J'ai commandé Une poule et un oeuf en ligne Je te dirai lequel Des deux arrivent en premier J'ai envoyé un message À Bubblegum Un message amical Genre Bubble avoir un ami comme toi Me fait plaisir Poster quelque chose Message de drague Tiens Pourquoi pas J'ai des papillons Oh c'est trop chou Je vais taguer aussi Bubblegum Et je vais lui mettre Un message amical J'aurais aimé pouvoir lui mettre Un message de drague J'ai l'impression que Bubble A toujours les mots qu'il faut Soutien, moral ou conseil Il est toujours là pour vous Mais ouais je sais Elle est vraiment triste D'avoir un enfant dans le bide quoi Et elle est bientôt Au troisième trimestre Mine de rien Eh mon dieu Elle est loin d'avoir terminé Alors elle en est où nana ? Oh bébou Elle est trop chou D'où elle est montée comme ça ? Communication Elle a obtenu le niveau 3 Donc ça c'est top Et vu qu'on a encore des jouets ici Elle va empiler pour le mouvement Par contre elle pue de la couche Elle pue Qui m'appelle ? Oui allô ? Big bisous Olaf a passé la plupart de la récréation A essayer d'embrasser d'autres élèves Il n'a pas réussi Mais les autres élèves s'enfuyaient devant lui Il est trop jeune pour embrasser quelqu'un Bah oui apparemment Je n'ai pas le choix Non mais Olaf Ça y est il fait déjà des bêtises Bon vu que c'est l'anniversaire quand même de Sakura Je vais attendre qu'elle accouche pour le fêter Sachez que mes Sims peuvent totalement vieillir Même si elles sont enceintes sans problème Parce que j'ai le mode MCC qui me permet ça Du coup normalement je pourrais totalement lui faire souffler des bougies et compagnie Mais bon je préfère faire RP Et attendre qu'elle accouche pour ensuite lui faire souffler les bougies éventuellement tu vois Et quand je dis éventuellement C'est parce qu'on sait jamais qu'elle me fasse une fausse couche Vu la tête de sa vessie Ah mince il y a ça qui est pété Vas-y je vais remplacer Non mais là les gars c'est trop grave Elle va se faire pipi dessus Non Elle va pisser sur la tête de son enfant Et allez maltraitance sur enfant Niveau 45 Sakura elle est abonnée à ça Elle arrête pas de leur faire pipi dessus et tout Vous me direz June c'était un peu comme ça aussi Mais Gara elle a super faim faut que je m'en occupe tout de suite vite Voilà on essaye de la calmer en même temps et tout Elle va la porter elle va s'en occuper Concernant Nana Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ah elle est au bout de sa life parce qu'elle a vraiment envie de se faire laver quoi Oh elle peut jouer avec elle ? Amicale Activité observer Mulan Sérieux ? J'aime trop Chanter une chanson Oh bébou Bon par contre c'est très dommage que ce soit fait quand elles sont sales toutes les deux Mais voilà Panda a eu B Bravo Olaf a eu B Et Omale aussi Mais ils sont trop trop forts Alors Panda se sent bien Je vais en profiter directement pour lui demander d'aller faire une course Voilà elle va aller faire un petit peu de jogging Vu qu'elle aime en plus le fitness Et concernant les garçons Est-ce qu'ils ont reçu un truc ? Ah mais ils ont plein de trucs là Ah ouais Non mais regardez ça Déjà Ça 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 C'est direct vendu Par contre vélo mais cash Allez tu vas aller t'entraîner à faire du vélo Et après tu feras tes devoirs c'est tranquille en vrai Oh ça aussi je vends Nickel En fait mes enfants me font gagner plus d'argent que mes adolescents C'est fou Tu vas aller t'entraîner à faire du vélo C'est parti Panda écoutez Elle est en train de courir avec son téléphone à la main Alors personnellement quand je fais du jogging C'est pas trop comme ça que ça se passe Mais vas-y chacun son rythme Faut vraiment que Sakura s'occupe d'elle-même là Parce que sinon elle peut faire une fausse couche à tout moment Surtout qu'on doit être au troisième trimestre dans deux secondes là je pense La faim, l'énergie Mon dieu je vais devoir aller me coucher les amis Et elle est tellement tendue Vas-y mange un repas rapide Prends toi des céréales à 17h C'est le goûter T'es enceinte T'as toutes les excuses Oulala mais ça y est le ventre là il a poussé Elle marche vraiment comme une bonne femme enceinte là Ça veut dire que l'accouchement va être imminent les gars Commencez dès maintenant à faire vos pronostics A votre avis Combien d'enfants nous allons avoir Et quel sera le sexe du bébé J'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir qui d'entre vous a eu raison Et nous on est fatigué On va aller se coucher Pas le choix Par contre la vessie elle commence déjà à être dans le rouge et tout Mais c'est un enfer cette vessie C'est un enfer Vas-y va l'utiliser et après au dodo Non je sais pas ce qui se passe Bonjour panda Je vous appelle pour vous annoncer que Queen Serenity est morte Comment c'est possible ? De colère ? Mais on l'avait vu tout à l'heure Elle était tout le temps en colère Elle était tout le temps au bout de sa vie Vu qu'elle est sans chaud et tout Elle a fini par être une bombe de colère et mourir Mais mon dieu mais je vous dis Que tout le monde meurt dans cette famille On est maudits Elle vient à peine de quitter le foyer Elle a fait comme ramerème C'est dramatique Franchement ça me rend hyper triste en vrai Les amis ça y est le grand moment arrive Elle va accoucher C'était rapide quand même Alors je vais pas démarrer du tout l'accouchement à domicile Je vais aller à l'hôpital Oui je vais amener Bubblegum avec moi Et il était même pas au courant qu'on était enceinte On lui a jamais dit Le mec il nous a invité deux fois J'avoue on l'a ghosté Et puis après plus rien Je pense qu'il est un peu deg Je peux comprendre Regardez-le il est en train de paniquer Non le pauvre Je suis désolée Bubblegum Je t'avais pas prévenu Mais il s'est barré Voilà ça aussi un bug supplémentaire Il y en a marre Bon maintenant l'objectif c'est de trouver un prénom Qui commence par la lettre L Sur le thème de Disney Et vous m'en avez proposé quelques-uns Donc je sais déjà quoi choisir Si jamais on a une fille ou un garçon Dans tous les cas Mais ça y est elle accouche encore ? Mais pourquoi elle accouche tout le temps en césarienne ? Vous pouvez m'expliquer ? Attendez mais je comprends pas Pourquoi elle est encore en train de se faire opérer ? Mais la pauvre mais elle va pas s'en sortir Enfin elle va finir par mourir Si elle continue à se faire opérer comme ça A chaque fois qu'elle accouche Mais Massime ça va finir par décéder aussi C'est pas possible c'est trop dangereux On a une fille ! Trop cool ! Alors comment on va l'appeler ? Alors beaucoup d'entre vous m'ont proposé ce prénom dans les commentaires Et ce sera donc Lilo Pour Lilo et Stitch bien évidemment Et on a eu qu'une seule petite fille cette fois-ci Je vous mens pas Je suis très contente d'avoir eu qu'une seule petite fille Parce que les triplés là juste avant Je n'en pouvais plus Et on a eu notre petite Lilo J'ai hâte de savoir si elle va ressembler à Bubblegum Ou si elle va ressembler à Sakura En tout cas je suis sûre qu'elle va être trop 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 belle J'adore ! Sakura l'a vieilli en plein accouchement ? Elle a vieilli ? Mais non ! 1, 2, 3 Elle sera pitre ! Oh ça lui va bien je trouve bienveillante Morose un peu moins mais bon Bienveillante et pitre ça lui va trop trop bien Bah écoutez je vais demander à Siri de lui choisir son aspiration Elle a même pas attendu que j'aille lui faire une soirée ou un gâteau La meuf elle a accouché Elle a vieilli tout de suite vraiment Dis Siri Choisis un nombre entre 1 et 15 Ça fait 12 Ah 12 Oh popularité ! Dis Siri Choisis un nombre entre 1 et 7 Le résultat est 3 Donc si je pars de là ça sera Ami de tous Mais trop bien ! Ça lui va super bien à Sakura Ok Ça y est c'est le début de l'âge adulte les gars Ça me fait bizarre Oh non ! Ça voudra dire qu'on va la relooker dans le prochain épisode ça ! Sakura elle a vieilli Elle a accouché Elle a tout fait Franchement c'est un truc de fou cet épisode Il s'est passé trop de trucs encore Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu On a un programme qui va être plutôt chargé pour la prochaine fois On va devoir relooker Sakura Qui va rentrer ça y est dans vraiment la vie de jeune adulte On va avoir notre petite nouvelle Lilo qui va grandir Et puis écoutez on va essayer encore une fois de se débarrasser des autres En espérant que personne ne va mourir Sauf le papa Bubblegum bien évidemment Qu'on tuera dans le prochain épisode Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz